bismillahirrahmanirrahim, marhabanbikoul, liemotabia wa moitabia tqanat l'ustade khalid najal youtube, kankim net kono bi khair wa ala alfi khair de imen maalikour dit le module d'électrostatique, le chapitre des conducteurs en équilibre, liemaralikoumou la partie concernant l'effet de pointe ou on l'appelle aussi le pouvoir des pointes. Donc la méthode à suivre tout d'abord la définition de l'effet de pointe, tout le monde a son effet sur la distribution des charges surfaciques à la surface d'une sphère, tout le monde a l'effet à la le champ électrostatique et finalement rajoutons la démonstration de l'effet de pointe. Avant de m'envoyer le cours au détaillé, maintenant si vous êtes abonné au canadien Najir Khalid et si vous êtes abonné à la soufaite facebook prof Najir Khalid. La première chose c'est quoi l'effet de pointe donc effet de pointe. Prenons pas de le résumé. Donc pas de le résumé, elle a la densité de charge, c'est à dire charge surface x sigma d'un conducteur chargé est plus importante et elle est plus dense sur la surface ayant une courbure forte, c'est à dire petit rayon. N'est-ce pas la figure, elle a deux sphères, une sphère avec le rayon R1, autre sphère avec un rayon R2 avec R1 très supérieur à R2. Donc ici avec un petit rayon c'est à dire R2. Donc on a dit que la densité de charge, elle a la densité de charge, elle a un sigma positif, on peut prendre sigma négatif, elle est plus importante sur la surface ayant une courbure C'est à dire un rayon plus grand, c'est à dire R1. Donc, il a fait avoir la densité de charge sigma1, charge surfacique. On a R2 inférieur à R1. Alors, selon l'effet de pointe, automatiquement, on a sigma1 inférieur à sigma2. Donc, il a dit la figure suivante. la figure pardonna n'a une pointe et la courbure ici est très forte donc comme résultat coulman n'a courbure courbure forte rayon faible alors comme résultat densité densité de charge densité de charge forte aussi donc c'est à dire que la densité de charge est très forte par rapport à l'autre surface dial conducteur maintenant on va voir la relation entre effet de pointe et le champ électrostatique effet de pointe et le champ e le champ e prenons à des résumés ce petit résumé donc la densité on a la densité de charge est forte c'est à dire le rayon r est faible donc on a supposons un sigma 2 maintenant sigma 1 on a dit que sigma 1 inférieur à sigma 2 car r r1 est supérieur à r2 donc le champ comme résultat le champ électrostatique est fort lorsque la densité de charge est forte donc ici si je supposais si on a e2 le champ électrostatique e2 on a le champ e1 e1 donc automatiquement on a e2 est supérieure que e1 c'est à dire que le champ le champ électrostatique est plus fort et plus fort dans les pointes d'avoir le résultat qu'on peut tirer maintenant passons à la démonstration on va démontrer à l'effet de pointe démonstration prenons deux sphères conductrices la première sphère est chargée par une densité de charge surface x sigma 1 on a densité de charge sigma 2 on a supposé supposons que r1 le rayon de la première sphère est plus grand que le rayon de la deuxième sphère puisque les deux sphères sont reliées par un fil conducteur un fil conducteur donc les deux sphères ils forment un seul conducteur on a un fil conducteur donc le potentiel est constant donc V1 est égal V1 est égal V1 est égal V1 est égal par définition 1 sur 4 pi epsilon 0 l'intégrale double Slishment D2 est égal V1 est égal V1 est égal E1 avecника suivant sur V1 est égal V1 est égal V1 est égal V2D R1, l'intégrale double d'L D2S1, le long d'L la surface S1, donc est égal à sigma 1 sur 4 pi epsilon 0 R1 fois l'intégrale double d'L D2S1, c'est S1 lié à 4 pi R1 au carré. Je simplifie alors 4 pi, je simplifie par R1, donc R9V1 est égal à sigma 1 R1 sur epsilon 0, d'avoir le résultat final via le potentiel V1. Maintenant pour V2, V2 qui est égal au potentiel au point O2 est égal à 9 sur le raisonnement 1 sur 4 pi epsilon 0, l'intégrale double, maintenant d'L sigma 2, la densité surfacique d'L des charges, D2S2, sur le rayon d'L la deuxième sphère R2, on a l'intégrale le long d'L la surface S2, donc est égal à 1 sur 4 pi epsilon 0, R2 est une constante, sigma 2, la densité surface est uniforme, est constante, donc l'intégrale d'L D2S2, l'intégrale a la surface S2, donc j'aurai sigma 2 sur 4 pi epsilon 0, R2 fois la surface S2 lié à 4 pi R2 au carré. Je simplifie alors par 4 pi, je simplifie par R2, donc le potentiel V2 est égal à sigma 2 R2 sur epsilon 0, le deuxième résultat. Donc déjà 9 V1 est égal à V2, donc j'aurai sigma 1 R1 sur epsilon 0 est égal à sigma 2 R2 sur epsilon 0. Je simplifie par epsilon 0, donc j'aurai sigma 1 R2 sur epsilon 0, donc j'aurai sigma 1 R2 inférieur à R1, donc donc R2 sur R1 est inférieur à 1, donc R2 sur epsilon 0, donc R2 sur epsilon 0, donc R2 est inférieur à sigma 2. Finalement, on a démontré l'effet de pointe, c'est-à-dire, si R1 est supérieur à R2, alors sigma 2 est supérieur à sigma 1. Donc, le champ E2, le module dit le champ E2, il est supérieur à le module dit le champ E1. C'est-à-dire, comme conclusion, la densité du charge est forte. Le champ E2 est supérieur à sigma 1. Donc, on a rayon de la sphère plus petit. Et le champ électrostatique est plus fort. Le champ électrostatique E est plus fort. Donc, on a, je mets R2 inférieur à R1. On a le champ E2, le module supérieur à E1. Donc, il y a la conclusion, elle a ce qu'on appelle l'effet de pointe. Et fait, deux points. Par cette conclusion, on termine de la vidéo. Quand même, c'est l'Ustade Khalid Najee. Quand on t'emmène, on a un suivant de plus basique. Et la vidéo m'a quitté, inshallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.